et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ironos on est toujours en live et on m'a signalé que j'avais des petits bugs de son qui arrivaient parfois donc oui malheureusement c'est un bug dans le logiciel d'enregistrement que j'utilise qui n'est pas encore réglé et qui fait que des fois le leçon part un peu en couille alors du coup ça veut probablement dire que j'ai peut-être un peu trop de puissance sur enfin le jeu utilise un peu trop de puissance mais en même temps il n'y a pas non plus masse de choses à faire alors je sais pas c'est dans les donjons que c'est apparu on va désactiver ce truc là vu que c'est expérimental et je pense qu'on va aller rendre la quête puis faire cette quête là histoire que les gens se reposent un peu les morts vivants sont morts n'est ce pas on pouvoir il va pouvoir aller s'occuper de sa sœur rien de nouveau au marché on verra s'il y a toujours le on va leur prendre alors non pas ça on va leur acheter hop là un petit truc vu que ça coûte beaucoup moins cher quand il y a le quand il y a la foire et on va aller s'occuper de la crypte la deuxième crypte alors malvin oui on te garde on te garde pas de souci donc régulièrement quand leur contrat arrive à échéance il vous demande une petite augmentation pour rester alors on aura plus des ventes de loot et par contre on aura plus souvent des passages bloqués très bien on va prendre ceux qui sont reposés il va nous falloir quand même un tank et un passfinder on va laisser un peu rick de côté on va continuer d'améliorer aminou on va prendre un survivaliste on va être un peu juste niveau dps on va peut-être être un peu non on a quand même la halle et aminou qui fait quand même pas mal de dégâts c'est du oh on a des nécromanciens dans ce donjon là on va prendre deux bandages 200 balles et c'est parti et là vous me confirmez que le son est correct dans le chat n'hésitez pas à me dire direct dans le chat s'ils sont et s'ils sont émerdiques j'arrête de parler on peut on peut gérer ça des traces 12 tours pour révéler un ennemi ça me va ok c'est là-bas et ici ah alors on trouve un journal d'un aventurier lequel toi y'a rien qui t'a dérangé gaelden dans le son ah bah après c'est vrai que tu es arrivé plus tard donc c'est possible que ça soit arrivé avant on va le lire et on a appris une leçon ou deux 120 xp pour tout le monde ok nickel tu as épinglé le message de akatsuki gaelden je ne sais pas pourquoi mais ok alors ok on a un endroit fortifié pour pouvoir camper ici c'est pas une priorité on va faire le tour voilà ça nous coûte des points alors il y a un combat ici donc c'est probablement pas un combat ça ok on trouve des restes d'un squelette avec la denman or qui pousse entre guillemets dessus est-ce que tu vas trouver comment faire pour le temps débarrassé ou pas gaelden on peut pas rescouter donc c'est bon ça veut dire que ça c'est tout état né grand ce donjon le truc final est là il y a un autre truc à l'autre bout du monde ouais on va pas camper là c'est trop tôt on va faire ce premier combat ah on a un niveau j'avais pas vu avec le 120 xp là il y a eu un passage de niveau on peut le faire on peut le faire évasion non toi c'est pas trop triple évasion par contre le critique critique c'est carrément ton trip et donc on peut te prendre une compétence de plus 50% de power et 1 de mouvement ok taute les ennemis et augmente la défense alors ça c'est pour téléporter les gens sur nous on va prendre le flight j'aime beaucoup le flight qui permet de voler vers une cellule et de faire des dommages aux ennemis c'est assez pratique pour les flanquer ouais non ça c'est contextuel ça n'a rien à voir on peut aller chercher je peux pas améliorer les compétences ok on est en combat j'ai pu débloquer des trucs mais je peux pas utiliser mon dernier point donc on va attendre alors est-ce que je peux désépingler ce truc là retirer le message épinglé voilà alors du coup on a un conjureur on a une hag on a un ryzen soldier ici et de l'autre côté un conjureur et ils sont très loin alors le conjureur qu'est-ce qu'il fait ? euh des soul fragments ok il fait des ennemis il fait des ennemis il fait des dommages pardon aux ennemis euh et il génère enfin là il pousse en plus non il le pull non il l'attire vers lui il génère un soul fragment et au bout de 3 il peut invoquer un mort vivant ouh c'est de la saloperie ça et la hag elle a plus de vie donc c'est probablement le truc qui est un petit peu plus évolué donc elle génère pas de soul fragments elle par contre channel force c2 elle fait faiblesse pour 2 tours et elle enlève tous les buffs des ennemis dans 4 cellules ok on va aller se focus sur ceux-là qui commencent ? on va jouer largement avant eux ça c'est cool on va donc se mettre de manière à pouvoir aller les taper euh toi t'as combien de mouvements ? 4 de mouvements hein donc on va pouvoir aller cogner toi tu vas pouvoir aller stun probablement celui-là si je te mets ici ça passera pas hein ouais non t'es obligé d'être là si on veut pouvoir avoir du contact euh sachant que euh crush une adjacent de target oui c'est ça faut être au contact avec lui pour faire ça et derrière on va quand même se préparer à venir mettre des petites tatanes on est trop loin malheureusement là mais on pourrait aller pousser peut-être l'autre là bon on va voir c'est parti alors toi tu pourrais faire un overwatch mais ça ne sert à rien donc tu vas avancer et tu vas mettre une petite double flèche sur celui-là voilà ça fait bien mal il est pas résistant au piercing ça reste un humain hein alors ici on pourra aller là ce qui fait que je le repousserai par ici mais très probablement je le tuerai on y va voilà le coup de pied dans la mâchoire qui fait plaisir et là on va aller stun bim donc il reste les deux rigolos là ici du coup c'est pas super utile mais si je vais là par contre ah je peux pas voler dans cette direction dommage c'est un peu trop loin visiblement c'est bizarre je devrais pouvoir normalement si je me mets là ok d'accord c'est parce que j'étais une caisse trop loin on y va on va aller tanker la hag là hop parce qu'elle va probablement taper ah non elle tape à distance elle a fait 50% de dommages au moins intéressant allez des dommages perçants sur elle il commence à se rapprocher les petits rigolos là on va la cerner elle donc on va pouvoir la cogner sans problème du coup vu que lui il est stun je peux m'éloigner attaquer à distance pour pas avoir le 50% de dommages au moins ah ils sont bien bien lent les machins là c'est cool hop une petite attaque de zone ce qu'on aime j'aimerais bien je peux pas éliminer celui là donc je vais me remettre ici pour cerner la hag et la finir de manière sûre ah je le tue pas si je fais ça ouais mais il va largement être tué par les autres là je peux le one shot lui avec un peu de ball oh bien joué au mumus qui fait un petit headshot des familles ah oui en fait je pouvais pas utiliser mon flight parce qu'en fait ça c'est le bout de map on peut pas aller plus loin ça c'est bon à savoir ça bon bah c'est l'heure de retourner par ici ok il s'approche alors si je vais ici je le vois lui yes ou le critique bim in uranus alors toi tu vas plutôt être efficace contre ça avec ton crushing donc tu vas en haut il va probablement pouvoir nous attaquer ouais voilà c'est ça il attaque à distance en fait c'est comme ça que ça marche on va aller le tanker et lui il est capable d'atteindre personne donc pas de raison de se presser voilà on va attendre qu'il bouge et toi tu vas être capable de finir lui normalement qui va jouer après c'est elle donc il vaut mieux que je sois ici pour qu'elle puisse le cerner voilà tu viens là et tu butes le cadavre zéro loot mais ça s'est plutôt bien passé quand même alors maintenant est-ce que je peux mettre son point ? eviscerate euh oui c'est bon hop parfait bon si on veut explorer tout le donjon il faudrait qu'on parte par là bas qu'on vienne ici bah faisons ça on va avoir un max de malus ok la difficulté des combats à augmenter sachant que il y a encore deux combats dont le boss alors un homme paniqué est-ce que tout va bien ? ok il nous parle de ce qu'il a pu voir ça révèle un événement bon il nous dit qu'il faut qu'on se casse mais on lui dit qu'on est carrément capable de gérer il nous donne un critical enixir wow critical chance by 25 pour le truc actuel parfait on prend donc c'est un consommable hein ok c'est pas celui-là où on peut pas utiliser de... non c'était celui d'avant où on pouvait pas utiliser de trucs pendant les combats voilà un coffre scrap ok de quoi réparer un peu nos équipements si on le souhaite on va fouiller ça ah c'est un piège qu'on a découvert bah tant pis on va essayer de le désarmer de toute façon si on se barre ils seront pas contents non Malvin c'est raté oh la vache la violence Malvin ouais j'ai dit que j'étais pas un expert waouh ça pique oh la vache on a que deux bandages en plus alors qu'est-ce qu'on a ? moins 1 la vitesse bon c'est chiant mais ça va 10 de dommage quand il bloque et là moins 1 de sprint c'est pas non plus fondamental ça va aussi on va bander ça et ça ça picote ouais ça picote la galden le piège là ah on a pas la clé on va le laisser là pour le moment par contre là ça devient un petit peu la merde on a quoi ici un coffre oh la vache ils vont nous embûcher on a plus qu'un seul scout ah bah la clé bah du coup on va aller là et on va probablement camper là 100 balles et c'est tout oh c'est nul ! c'est nul ! alors souvent les combats ils sont sur des tuiles carrefour et là en fait c'est tous des tuiles carrefour donc on va parier que c'est ici et bah non c'est raté un coffre un petit bandage parfait je suis en train de me dire que j'allais camper pour prendre l'événement qui permettait de de stabiliser les blessures mais donc ça veut dire qu'ici c'est le c'est probablement le combat et ils vont voilà ils vont nous embûcher puisque puisqu'on a le vieux malus à la con donc ils vont jouer avant nous et on a moins de cellules pour se déployer mais on peut quand même se déployer ok mais on sait qu'ils vont jouer avant nous très bien alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer à défoncer de la sorcière c'est parti et ça 15 dommages et moins 5 de speed pour le premier round ça va c'est pas c'est acceptable on va se prendre une attaque ça fait un peu mal mais c'est pas non plus monstrueux deux attaques non l'esquive l'esquive de Romimus bien wedge allez défonce la et c'est pour toi euh non je suis con je suis à 50% de dommages t'es à distance toi avance d'une case et finis là voilà ça lui apprendra à nous balancer des sorts maintenant ici si je vais jusque là je vais être bien exposé mais en même temps j'ai un bouclier donc c'est à ça que ça sert on va se préparer à contourner par là alors l'archère si je vais ici il va me choper au corps à corps lui ça me plait pas trop je pourrais mettre un minou devant je pourrais mettre un minou devant on va on va attirer les tanks et salut la team 119 minutes merci beaucoup pour le raid ça doit être Ardarin là qui était en live je ne m'abuse j'espère que ça s'est bien passé bonjour à tous les raiders d'accord il court carrément jusque là lui et B il en veut et salut Mazamara bienvenue alors ici on va tuer celui-ci ça nous fait un petit peu moins de DPS il y a un renfort qui arrive sérieusement c'est tellement pas cool ça Shinsuke qui prend un grand plaisir à désintégrer les ennemis ok bah ça c'est pas trop gênant j'irais bien m'occuper de lui plutôt ça lance du live pendant ta sieste ah tu viens pas de chez 119 Mazamara ? oh la minou qui se rate magnifique ouh il lui a enlevé reanimate c'est vrai qu'il a le passif de pouvoir enlever des bonus mais je pensais que ça c'était un bonus plus ou moins plus ou moins fixé bah écoute ça va plutôt bien Mazamara je te remercie il va falloir qu'on replie Romemus là il s'est un petit peu fait défoncer oh la la replions nous on va essayer de finir lui non il a pas du tout enlevé reanimate on est d'accord on va mettre un petit soin là parce que Romemus il a un peu mangé sale bête il nous a attiré sur un truc qui casse là toi t'es ralenti toi t'as que deux de mouvement là c'est naze deux de mouvement c'est complètement à chier c'était la sieste du petit qui s'est transformée en sieste du papa Mazamara je comprends ça et salut team 119 air darlin du coup probablement salut caneton salut lutin t'es pas encore mouru non non t'as t'as été faire un petit tour à l'infirmerie parce que nécessité fait loi mais mais tu n'as pas mouru ici il faut qu'on bouge puis qu'on tape ce cadavre voilà et ici peut-être que si je vais là j'aurai un angle de tir sur quelqu'un pas vraiment alors est-ce que je soigne quelqu'un ouais on va soigner là voilà j'espère que le life s'est bien placé du coup air darlin t'as peut-être pas entendu ma t'es peut-être pas encore arrivé quand j'ai posé la question au début du raid lui il va crever il commence à m'embêter les petits rochers allez le critique de Romulus là on va inverser avec toi alors est-ce que je peux te faire gagner du mouvement genre si je vais là est-ce que c'est considéré comme un sprint non c'est sa dernière case on peut taper là voilà c'est débarrasser du cadavre ici ah ouais il nous esquive merde on est coincé là 2h c'est trop court 2h de city skyline c'est trop court je compatis c'est toujours trop court quand on regarde un streamer mais c'est fatiguant les lives je sais que 2h de live me fatigue beaucoup plus que 2h de VOD ok bon on s'en tire pas trop mal quand même t'as craqué après For The King 2 t'as pris Exarchi oui Gaëlen et Morgane m'ont dit qu'ils s'étaient relancés dans du Exarchi hier après la tatane de For The King et que visiblement tu t'étais mis aussi mais que du coup tu faisais le tuto pendant qu'il jouait ok alors on peut mettre du saignement sur les flèches de Romulus mais face à des Maruans c'est pas hyper utile ça c'est pour pouvoir se replier ok si on est au contact avec un ennemi on peut l'immobiliser sur place et s'enfuir marquer une cible pour 3 rounds ok c'est un buff en fait on marque une cible mais en échange on lui donne 1 d'attaque range et on met le précision aim ok pourquoi pas et sinon la volée on va prendre la volée et je pense qu'on va rajouter du armor piercing sur sa double flèche j'aime beaucoup la double flèche de la N13 on va aller booster un peu plus son évasion et ses critiques et on va préparer un peu de vie parce que 310 c'est quand même pas lourd t'as plus de voix t'es claqué bah ouais ouais je comprends un Darin avec un petit thé au miel faut aimer le thé faut aimer le thé allez tu t'es fait battre par Morgane de nouveau Gaëlden bah Morgane le problème c'est qu'il est très très bon sur ses jeux on l'a vu sur Ozymandias 1 alors Malvin on a la berceuse pour endormir un ennemi la Serenade on peut charmer un ennemi hein rigolo on peut enlever les conditions et lui le rendre immunisé aux conditions ou alors le Battle j'aime bien le Battle Shore c'est un champ de bataille on va augmenter de 1 tour ça ça fait 3 rounds quand on le lance on peut choisir si on donne soit de la défense soit de la puissance c'est rigolo on va monter un peu plus ton évasion même si tu as quand même un moins 5 à cause de ton armure on trouvera une armure peut-être plus pertinente tu es là pour survivre de toute façon donc on va booster ce truc là ok on va aller ici il y a une porte mais on a la clé infusion de thym et de miel t'as déjà pris du thé ce matin point trop non faux ah si même le thé t'empêche de dormir c'est gênant ok on peut lui laisser 160 balles pour avoir un ok bon bah on a laissé 160 balles sur l'hôtel et ça n'a rien fait du coup pour la peine on va camper vu qu'on est dans un cul de sac c'est plutôt pas mal on a 14 points c'est bien ça du coup on va prendre la vitalité on va prendre l'XP et un petit boost de morale peut-être ou des charges on a pas besoin de ouf de recharger les charges ouais si c'est pas si mal ouais le moral on est quand même bien on va prendre ça 3 encens c'est pas mal pour un dodo alors on a 10% qui est le en meilleur état toi et toi vous gardez le camp la caféine et ton stress font mauvais nage la théine aussi crée un pion rw un pion red right je l'ai pas à canton celui-là je sais 119 minutes la théine c'est de la caféine bah pas tout à fait mais rim world peut-être ok on trouve une on trouve une carte juste avant le boss ça sert à rien du tout mais tant pis on va faire le combat du boss on est prêt on a quelques blessures mais on est bien et c'est le troisième didman horde dont on avait besoin pour notre quête mais quand on se retourne on voit des yeux terribles qui percèrent dans l'obscurité de la crypte on a réveillé quelque chose de terrible alors on a réveillé qu'est-ce qu'on a réveillé ? là on a un ryzen général ça c'est deux soins ils sont à l'arrière c'est chiant et là on a un death lord death lord alors waouh alors lui du coup pareil il génère des soul fragments en tapant il en consomme 5 pour faire venir 3 morts vivants putain et en plus il peut drainer de la vie des ennemis adjacents et... ah de tous les ennemis adjacents et un soul fragment par cible waouh putain il va falloir le focus mais il est tellement il est tellement costaud on peut pas le stun waouh ça va être la violence hein euh du coup il y a deux petites saloperies là ça c'est un ryzen général donc en plus il va être galère à faire tomber et lui il attaque à distance ça va être un combat pas simple euh... il va probablement falloir qu'on claque notre truc de critique là peut-être sur Romumus si c'est pas pour tout le monde donc comment on va gérer ça même eux ils ont un bon mouvement hein et lui il va être capable éventuellement de créer des morts vivants donc faut s'en occuper assez vite on va faire ça avec Romumus à l'astre il va devoir tanker là et on va s'occuper de... de ces saloperies avec euh... Aminou alors on peut aussi se dire qu'on les laisse complètement de côté ceux là et on va plutôt essayer de focus par là on peut parce que lui si on le chope au corps à corps il fait 50% de dégâts donc ça peut valoir le coup ok euh... toc vas-y prends les 25% de critique euh... toi... ouais tu peux venir comment tu fais pour taper là ? tu peux pas taper là tu bluffes euh... on va aller ici et on va se taper là pour commencer à lui mettre deux coups c'est toujours ça de pris waouh il tape fort aussi l'enfoiré du coup c'est Romus qui esquive magnifique bah ils sont rapides hein ça va être chaud hein ça va être chaud ça va être chaud alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là et on va lancer notre petite chanson de destruction chanson de destruction ok alors là il va falloir y aller parce que ça commence à bien faire les conneries euh... est-ce que je peux toucher les deux ? non je peux pas toucher les deux ils sont adjacents mais pas suffisamment adjacents malheureusement donc on va se débarrasser de ceux-là parce que c'est des soigneurs hein ah ça c'est de la distance vas-y bim voilà un de moins alors là on tape deux fois je pourrais le repousser je pourrais taper là ce qui ferait des dégâts par contre je vois pas pourquoi là je considère que je le tape qu'il se cogne sur moi on va aller ici voilà se débarrasser de celui-là oh putain il vient dans mon dos l'enfoiré ok là oh il y a deux renforts hein oh putain c'est tellement chaud euh... là faut qu'on finisse lui allez tue-le, merci ouais là on est cerné il nous fait que 50% de dommages mais on prend tellement cher que ça change pas grand-chose oh bah parfait bah mets-toi là très bonne idée je valide alors ça c'est pas utile il faut qu'on aille ici et on peut pas aller tuer celui-là tant pis on va cogner euh... notre mec il joue un minou ok donc un minou va buter le truc qui est derrière lui et il pourra se faire soigner après par Malvin donc on va lui mettre de la pression à lui c'est un gros tank il est mort sous le... et on a deux chiens ah il joue en premier tellement pas cool ça vraiment vraiment pas cool parce que du coup ouais il faudrait que je m'éloigne mais si je m'éloigne je me prends deux attaques d'opportunités ça c'est vraiment... ah ça c'est vraiment abusé je leur fais un tout petit peu de dégâts mais pas trop on va tenter le critique bah non ça passe pas euh... là faut que tu te replies voilà voilà et là faut qu'on soit il n'y a pas le choix ah putain l'enfoiré et en plus l'autre il nous chope de dos là euh... est-ce qu'on peut voler là ? je pourrais voler par là mais c'est pas très intéressant mais j'ai pas de moyen propre de m'en tirer si je peux aller là si je peux aller là et en profiter pour le cogner elle est là ouch ça s'est raté ça euh... lui il est vulnérable au crushing mais lui par contre il est vulnérable au lit ah il est trop loin sérieux ? merde tant pis on va soigner c'est tellement abusé d'être coincé là donc lui il fait son sous le siphon ce qui ne fait rien c'est parfait ok là on termine celui-là et la deuxième flèche ici bon on a plus de 12 PV on va le cogner il fait demi-tour très bien oh le critique sur Malvin ça fait tellement mal aux fesses bon 12 PV là-bas il est immunisé au stun lui ? non il est pas immunisé au stun donc on va lui mettre un coup de de petit truc là on va tomber au sol là ouais deuxième blessure là ça fait mal aux fesses on va aller dans son dos pour le repousser sur notre copain là on attaque à distance donc il faut qu'on aille buter ça pour pouvoir relever oh la vache il a plus ah putain c'est abusé ce sort quoi sérieusement allez hop on cogne là on va se mettre alors lui il est stun on va se mettre ici pour pouvoir balancer la double attaque là on est sur un truc on est coincé on est sur un truc en plus mais sérieux quoi oh c'est abusé je suis obligé de me prendre une attaque d'opportunité pour me casser ou d'utiliser une compétence pour pour m'enfuir quoi ah 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 c'est assez abusé ah le truc de fumier fini non bah tant pis on va ah mais non mais ça marche pas en plus t'es sérieux ? bon ici je crois qu'on a plus de bandage donc on va claquer une potion bon c'est la merde hein franchement c'est la merde là je me prends une attaque de lui parce que finalement il attaque au corps à corps je peux aussi m'enfuir me replier là me replier dans son dos je vais aller là buter ce truc là ici on va aller là et utiliser notre dernière comp ici au moins on élimine un petit peu de monde alors là on va se prendre des cailloux mais totalement gratos quoi c'est abusé c'est vraiment abusé là on a une volée qu'on peut mettre on va la mettre là bas on était stun parce que pourquoi s'embêter ? on va venir ici et on va buter celui-ci toi tu vas venir nous faire des petites misères ce qui veut dire qu'on le cogne et qu'on la tire à nous et alors là par contre il faut pas qu'on soit sur le chemin de la volée donc on va faire ça quoique non on va même pas faire ça on va se mettre là et on va lui balancer une petite attaque comme ça là on tue ces deux là ici on va tomber 9 PV un petit coup critique sur le boss ça fait toujours plaisir on cogne il faudrait que je m'approche suffisamment les mille je vais lui donner envie de lancer son son sort de siphon là parce qu'on a moyen de le tuer avant je pense on peut même le tuer maintenant il était costaud celui-là son invocation là 3 morts vivants par contre ça meurt avec classe on peut pas dire il meurt avec classe ah c'est trop loin pour balancer ça sérieux si je me mets ici ah c'est dommage ça c'est bien dommage un petit soin peut-être bon bah un petit soin alors il nous fait un critique en plus allez finis le voilà le petit soin et tendu bon bah on va avoir quelques blessures à gérer on a fait 49 sur 49 donc on sort et on récupère un petit peu de loot du coup notre petite carte à vendre bon par contre on va avoir 3 personnes envoyées à l'infirmerie et Romémus il va y rester un moment même sa blessure qui était bandée du coup est dans le mal merci Ardarin pour le GG allez on va profiter qu'on a un bon bonus là pour vendre nos cartes 126 au lieu de 100 c'est carrément intéressant au niveau du reste c'est toujours la fête 25% ouais c'est pas mal on va rendre notre quête d'abord on a trouvé votre heure enfin votre matériau parmi d'autres choses hé vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu saloperie alors compagnie upgrade c'est parti donc ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer notre voilà on va améliorer ça on a play alors ici on a quoi ? restore all bleed out points ça peut être pas mal pour les donjons un peu long comme ça 50% d'or en plus pour le reste de la mission 2 scouts cadeaux révéler les hôtels restaurer toutes les charges avance le temps ça c'est nul et diviser le moral ok alors est-ce qu'on prend l'XP ? augmenter le roster capacity on va plutôt réduire les les salaires parce que mine de rien 387 de salaire les mecs ils en veulent ils en veulent on va vendre notre petite bière c'est quand même plutôt pas mal au niveau des trucs à acheter on pourra acheter du grain vu l'argent qu'on a on va le faire toi est-ce que je te donnerais pas plutôt un hidecoat ? on va vendre une armure de cuir hop là et on va donner à Malvin plutôt que ça on va donner un petit truc en fou rire qui va donner plus de mouvement et plus de vitesse et qui va lui permettre de profiter de son évasion surtout alors Alastre Molcher Alastre tu as un niveau un range plus 1 15% de dommages en plus on va plutôt prendre les 15% de dommages en plus et on trinque pour Gelden c'est parti hop là alors Alastre toi tu es plutôt du genre à tanker à l'armure donc on va pas bouger ton évasion ton critical non on va améliorer ta vie même si c'est pas ta caractéristique principale et Aminou Aminou il faut qu'on lui trouve des gants mais on peut lui débloquer une compétence alors frapper 3 cibles en faisant des dommages et en les repoussant ça c'est pas mal hein si on les coince contre des murs ou des rochers ça peut être très efficace on peut aussi s'auto heal j'aime bien l'idée la transe de heal qui en plus soigne les alliés j'aime bien cette idée ça c'est pareil il faudrait qu'on te mette autre chose que ça comme armure mais bon pour l'instant ça fera le taf j'aimerais bien monter son critique également un peu plus d'esquive allez hop ah oui t'as un point en plus à prendre si on arrive à tuer avec le premier coup on frappe un ennemi proche pourquoi pas ici on a pris des dommages ah et là on peut staggerer tous les ennemis qui sont adjacents à notre nouvelle position ouais j'aime bien cette idée j'aime bien cette idée par contre l'infirmerie là on envoie broudinette oh bah c'est rapide petite blessure pour broudinette même là ça va 17 balles et Aminou il doit y avoir un bonus là il y a un bonus à l'infirmerie c'est pas possible là non même pas vache pourtant c'est pas cher après c'est vrai que c'était du bruise c'était pas genre une épaule cassée c'était vraiment de l'égratignure il n'y a plus de contrat donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner là-bas vendre nos enfin pas vendre d'ailleurs mais rendre nos petits notre quête alors Malvin qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une petite patrouille des soldats de la maison de Jorsen ils sont juges par leur bannière ils sont loin de chez eux alors Aleric à qui est-ce ? c'est sans doute pas bon signe j'imagine des tensions entre la mission Tarilon sont en hausse on voudrait peut-être ça serait peut-être préférable de rester éloigné mais si on se débarrassait des ennemis la maison Tarilon apprécierait quels sont vos ordres ? on va prendre un détour pour le moment on n'est pas trop prêts à se lancer dans une guerre après on est alliés avec avec la mission enfin on est appréciés par la mission Tarilon 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 pardon alors il y a une famine ici est-ce qu'on a de la nourriture à vendre ? un peu un peu de grain mais c'est pas considéré comme de la food c'est pas des stacks de food on va dire alors 500 balles bah c'est cool très très bien ça et des fourrures en plus nickel 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 bon il y a déjà une guerre qui se lance alors il faut qu'on aille à Andilon tu veux qu'on aille ? ouf alors ici c'est la famine très bien ah il faut qu'on aille à Atherton et qu'on vienne ça me va on y va on aime bien cette ville on va essayer de la de l'aider et du coup on a bien fait de ne pas rentrer en guerre contre eux tout de suite par contre après je pense qu'on sera prêt à aller voir un petit peu du côté de Ranay Lane là alors alors on a toujours l'argent pour payer le trajet il y en a une vieille femme qui vient nous voir est-ce que c'est la bonne ? alors j'ai juste terminé de tout emballer pas besoin de de traîner pour votre trajet de retour ok visiblement on n'a pas le choix de payer donc c'est forcément la bonne et on récupère de la bouffe qu'on pourrait vendre pour 253 y'en a pas ici de la bouffe hein je peux pas la vendre et en racheter non ça serait abusé par contre on a deux quêtes alors l'escorte c'est pour où ? Graveswood ? non ça m'intéresse pas on va aller rendre notre quête Graveswood si je me gourde pas c'est là ouais on va aller sauver les gens qui sont en pleine famine puis après on va pousser jusqu'à Rewind Rennes Lame oula il y a une guerre entre les maisons royales roi plus vassaux vs roi plus vassaux ok c'est pas cool ça mais du coup on a des quêtes nobles bon je sais pas s'il va effectivement donner la bouffe aux paysans du coin ou s'il va aller raqueter mais en tout cas on a fait notre travail alors ici il faudrait qu'on lance un assaut sur une tour de guet ah rigolo après le problème c'est que c'est cette zone là qu'on doit explorer donc pour l'instant on va pas le faire on va on va aller faire un tour ici pour avancer un peu notre quête principale ah et on pourrait trouver des icebenders ici en plus bon on est plein pour le moment mais ça peut être intéressant alors notre quête Alaric nous dit que il a fait son enquête à propos des amis de diamonds mais visiblement ça marche pas trop la plupart des Nuren ok les gens qui vivent dans le nord donc les gens d'ici du coup ne sont pas très fans des étrangers ok mais bon on a eu on a rencontré pire comme message de bienvenue alors on peut pas vraiment se permettre de les payer donc si on doit les aider il faut qu'on le gagne ok il faut qu'on monte leur il faut qu'on augmente notre réputation bah ça tombe mal il n'y a pas de il n'y a pas de contrat c'est pas très cool ça bon visiblement ici ils font de la bière on va le prendre on peut leur vendre de l'iron parce qu'ils sont en guerre j'imagine sinon au niveau équipement on pourrait prendre un petit truc comme ça pour notre moine et hop c'est parti on va faire ça donc je me gourde toujours de touche c'est joué pour les jeer Aminou tu vas prendre ça comme armure bon on va payer un coup à tout le monde pour 80 allez c'est parti et du coup il va falloir qu'on aille faire autre chose en attendant qu'ils aient une quête ici il y a un contrat là on va aller faire un tour par là ça s'est fait prendre ici j'ai cru voir changer le symbole alors Shinsuke chevauche jusqu'à notre caravane donc ok il y a eu un scout et on voit qu'il y a un petit camp militaire juste après ce pont non juste après cette colline des soldats de la maison de Talyron mais nous on est plutôt non non on va faire un détour la maison de Talyron ils nous aiment bien du coup ici ça a changé de maison non ok j'ai cru voir changer un truc ici mais pas du tout pas du tout temps pour moi on va terminer le voyage par là je le connais pas c'était vente ah si c'est la patrouille alors ici il y a une petite quête est-ce qu'il y aurait un peu d'équipement il y a de l'iron lamelaire il y a du vin oh à 60% en plus en quel honneur ah parce qu'il y a beaucoup de caravanes marchandes on va se gaver hein hop voilà on va se faire plaisir qui a pris notre iron lamelaire c'était ok c'était à l'astre en parlant bière tu vas t'en prendre une c'est déjà noël dans le nord bah il y a pas de temps pour prendre une bière de noël avec des petits épices là il a bien raison alors la quête ok c'est une quête de donjon on va essayer d'aller récupérer le le fer rare du coup le fer noir qui est rare et qui est juste ici il y a toujours pas de contrat là donc allons-y on va faire ça alors on a des bright mines des charions ok un peu de saloperie double xp pour les combats par contre on commence avec deux bleed out point donc faut pas tomber à terre il faut pas tomber à terre donc on va prendre rick on va prendre shinsuke on va prendre alastre et on va prendre du dps en la présence de ces deux là on a un survivaliste un passfinder dans le tas parfait en avant alors on a plus de place maintenant donc on va se permettre de prendre une petite idole des outils de bandage on prend 250 balles on est sur un donjon un peu plus long en avant ah oui effectivement un peu plus long alors on a la possibilité d'aller de faire tout ça d'aller là d'aller là-bas camper ici éventuellement mais y'a pas de combat final parce que on doit juste trouver les ok direct et bah allons-y on doit juste trouver les les morceaux de métal alors donc eux c'est des trucs malades ils font 50% de dégâts en plus s'il n'y a pas d'allié ok ils ignorent la défense ça c'est très bien et toutes les attaques laissent un nuage de maladie qui fait du poison waouh saloperie là on a un charion qui met des flammes fantastique Corrupted Brightman il peut marquer les ennemis et mettre de la corruption mais ils ont globalement ils ont relativement peu de vie sauf celui-là sympa l'accueil ouais tout à fait Ardarin on est bien d'accord alors du coup celui qui joue en premier c'est lui en plus il est en plein centre il peut atteindre tout le monde ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on protège nos distances donc on va se mettre comme ça on est trop loin de tout on va pas pouvoir taper qui va bouger lui va venir il va s'approcher à portée lui il a des bonnes chances de s'approcher à portée ok très bien il y a mon chat qui s'énerve qu'est-ce qu'il se passe ? il est 16h c'est l'heure des croquettes bah tu vas attendre on va claquer un petit Overwatch avec elle ah il a vu ses copains chat tu penses ? c'est possible c'est bien possible on va se prendre un petit bouclier là attendre qu'il se rapproche un peu un petit buff un petit piège une flèche voilà parfait c'est ce que je voulais qu'il y en ait au moins un petit peu qui s'approche assez pour prendre des flèches il prend pas de... non il est vulnérable au froid lui ça sert à rien de lui faire de la lumière ça sert à rien pour être utile mais c'est pas le thème bon notre Overwatch a pas été hyper hyper utile ah ils sont vraiment lents en fait par contre on peut cerner celui-là mais on lui fait rien comme dégâts parce qu'il est résistant aux flammes donc on va taper là plutôt ça me va bien un petit critique en plus on va pas se plaindre toc 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 viens ici toi tu seras pas à portée 2 ouais viens ici 50% de dommages sur lui mais tu vas le tuer quand même et la deuxième flèche ira dans les fesses du charion alors il faut qu'on se débarrasse de lui parce qu'il va nous mettre des stacks de burn et j'aime pas du tout ça ils vont mettre des marques c'est pas cool ici on a débloqué un conduit qui peut faire mal lui il devrait pas bouger vu là où il est il nous tape on va lui faire un petit coup d'épée pour que le conduit le finisse voilà là c'est fait et ça c'est fait il y a des renforts ici on va aller s'occuper de lui on a un sacré mouvement là c'est le plaisir ah oui c'est vrai qu'on a le on a le buff du on a le buff d'ardarine alors ici on va lui donner envie de venir nous voir en se mettant juste là hop là on le cerne comme ça on peut cogner lui il est un petit peu vénère en plus il ignore la défense donc ça fait pas plaise bim allez les flèches oh bien joué je peux pas dire c'est bien joué ça c'est encore un gros ça 86% on fait plus mal lui là il a beaucoup plus de PV voilà par contre on est lent il va falloir qu'on aille tanker ici on prendrait un petit soin que ça me ferait ça me ferait pas de mal ici là en plus il nous a foutu du poison cet enfoiré allez tuons celui-là on est plus cerné comme ça on est dans son dos comme ça on le rate pas et le petit coup d'épée qui va bien et on récupère un petit peu de bière ça sera pas un combat juste ici parfait la carte dès l'entrée ça c'est plutôt cool on a récupéré ici on a une connaissance ici on a un coffre cool progressons du coup on va aller là un coffre fermé pour l'instant on va le laisser on verra si on trouve la clé et merci patatueuse et bienvenue sur le live je crois pas t'avoir dit bonjour donc bonjour on boit un coup allez on récupère le coffre une veste de base bon ok très bien ah mais oui c'est vrai c'est Maza quand il est sur sa télé t'as raison Gaëlden j'arriverais pas à m'y faire j'suis désolé hein Maza j'arriverais pas à m'y faire euh... rien j'suis désolé on va reculer même si on perd 2 de... de loyauté avoir tout le monde blessé plus des blessures c'est pas la peine quoi un witch doctor alors maï 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 vous avez l'air blessés alors j'ai besoin d'un peu de sang une fiole de l'un d'entre vous suffira en retour je vous donnerai quelque chose pour soigner vos blessures elle note le scepticisme dans nos yeux pas besoin de vous inquiéter bien que ma méthode ne soit pas conventionnelle je suis un peu plus qu'un simple healer j'ai entendu parler des soigneurs comme elle des méthodes questionnables certes mais y'a les résultats 100 de vies allez on va accepter euh du coup ils sont contents euh... un combat qui est ici très bien il y'en a 3 combats on en a déjà fait un on en connait un et y'a pas de boss donc on sait pas où est le dernier par contre on va pas pouvoir camper là bas c'est trop chaud on va ici pour explorer et on va se prendre un petit élément négatif et on va se prendre un petit élément négatif alors waouh le moral tombe de 35 là ouh putain ok très bien on va retourner là et on va camper là du coup je pense hein 0 de moral 19 ah ouais non ça fait trop mal aux fesses on va scout qu'est-ce qu'on a ici on a du euh... extra de with tool bien sûr hop on va scouter là un coffre une petite potion de soin euh... on va claquer des potions là hop alors est-ce qu'on se tente un combat avec aussi peu de morale on va claquer un petit vin de morale par là ça m'embête de camper dès maintenant quoi on est c'est tôt encore bon on va se tenter ce combat au moins euh... ils sont euh... découverts alors qui va jouer en premier ? toi tu vas jouer en premier fort bien après ce sera nous donc on pourrait faire la... la bouboule on met directement le... euh... ouais lui il va se rapprocher beaucoup et lui il va se rapprocher pas assez on peut mettre deux... deux flèches avec notre... notre overwatch là est-ce que... il va... ah il bouge pas oh le fumier ! ah ah il se déplace pas ça c'est abusé bon tant pis du coup on va cogner pour la peine mais non Gaëldel on est pas jaloux tu sais bien que c'est pas notre genre tout de même et salut co-op de loup bienvenue sur le live welcome get him carrément on va là on va s'en occuper aucun problème on va se mettre là pour pouvoir cerner après avec Eurik et je pense que vu le nombre et qu'on a peu de morale on va se fendre d'un petit d'un petit peu de... comment... de flamme ouf ça c'est la violence alors là tu peux tuer celui-là et tuer celui-là voilà ça c'est plaisant est-ce que lui il peut nous atteindre complètement il y a quand même beaucoup de pseudo lions si vous trouverez un bon entret dans une ville sende-les de moi ah pour le moment on a déjà un entret renommé par un joueur et malheureusement ma partie est pleine alors Gaëldel ça dépend beaucoup de donjons là il se trouve qu'effectivement on est tombé sur beaucoup de blighted des chiens qui ont été déformés par la malédiction mais bon c'est pas forcément toujours le cas ici il va falloir qu'on encaisse avec ces deux-là donc on va s'occuper de combattre ici je pense qu'on va se permettre de claquer une compétence ils nous mettent de la marque partout les enfoirés oh on le one-shot avec ça bon bah one-shotons-le alors on va rester ici en garde en vrai et ici on va poser un piège là oh oh il a développé heuuu alors qu'est-ce qu'elle fait elle ? j'ai l'impression qu'elle allait la planter elle peut pas taper quelqu'un tant pis on va soigner vu qu'elle devait normalement taper sur lui sa compétence a un petit peu buggé je pourrais aller ici et lancer une volée mais j'arriverais ah j'arriverais là c'est toi ? non c'est toi allez donc je pourrais me mettre là lancer la volée et ceux-là ils vont ils vont crever je peux même fixer lui si j'ai envie allez cogne ah dommage j'aurais bien aimé qu'il se mette là mais oui il va me flanquer logique on va envoyer un conduit sur celui-là pour le finir assez vite c'est si loin que ça ? tant pis tu en suis là les renforts qui arrivent là alors lui il est pas hyper efficace contre ça avec ses flammes mais s'il fait un critique ça compense ça compense ça compense il nous a mis du poison il nous a mis du poison l'enfoiré il faut qu'on diminue là donc on va éviter le de se faire flanquer trop pour se souffrir là aïe alors là on va l'extraire de la bataille ah mais je me prends les pièges ah les pièges me font mal ah bah ok je ne savais pas autant pour moi on en apprend tous les jours je pensais que j'étais immunisé à mes propres pièges mais visiblement non bon là il faut qu'on se soigne malheureusement on a pris un peu trop cher on prend cher dans ce donjon globalement avec notre morale bas au moins on est monté au dessus de 25 ici donc on aura plus de chance qu'elle rate son tour mais clairement ça fait mal il nous reste un scout ici on a probablement rien alors on va miner avec nos tools il récupère 3 iron parfait on va prendre la knowledge oh ok très bien un texte je ne savais pas qu'on pouvait trouver ça donc on trouve le journal de quelqu'un très bien parfait on récupère de l'iron de nouveau et je pense qu'on va camper pour le coup parce qu'on commence à souffrir un peu là alors on va prendre la vitalité parce que ça pique les fesses on va prendre le moral restaure 15 pour chaque combat complété mais on est déjà à il n'en reste plus qu'un double l'XP toutes les blessures sont stabilisées c'est pas très utile on va prendre ça pour recharger un peu nos compétences parce qu'on les a quand même pas mal claquées on n'a pas de petits trucs à deux alors qui est en meilleur état ? toi tu vas surveiller toi tu vas surveiller allez c'est parti 2,5% de chance ça passe on est un petit peu mieux on va pouvoir continuer à progresser se prendre un malus alors on peut avoir des bonus techniquement c'est possible ok on a toujours nos outils je parie que c'est pas le combat et merde alors les combats vont être plus difficiles là tu vois là on a des null beasts là ça change un peu là on a un charion un disisis charion null beasts charion charion ok on va se concentrer sur ce côté là toi tu vas te mettre là toi tu vas te mettre là toi tu vas te mettre ici t'as combien de mouvements toi ? 5 de mouvement tu vas pouvoir les taper et on pourra aller normalement on devrait pouvoir probablement buter ceux là c'est toujours des bestiaux à 4 pattes bah tout à l'heure on avait que des que des comment ? des morts vivants on peut pas toujours tout avoir alors on va se mettre là ça suffira on lui met 60% de chance c'est pas ouf pour toucher mais bon il a beaucoup de PV mine de rien lui non on arrive pas à le faire tomber quoi ici on va soigner nous même je pense là on va mettre un piège même si c'est un peu dommage c'est un piège de flammes donc ça fera pas trop le taf face à eux des renforts ici et là fantastique butons celui là et on va se préparer à tanker ça il a même pas été repoussé ok ok je vois alors il résiste au feu au lightning ah oui ils sont immunisés au knock-back effectivement on a pas vraiment ce qu'il faut pour lui faire mal on va lui faire un petit truc de flamme classique et on va se mettre en sécurité par là si niveau flamme c'est pas ouf lui il est immunisé un ouais c'est un petit un petit charion également allez on va se focus sur celui là hop on le tue bim parfait ça c'est encore mieux ça veut dire que là on peut aller caler un petit dégât sur lui alors ils peuvent se tp enfoiré l'enfoiré qu'est ce que tu fais toi ? qui peut rien faire ici normalement on va se mettre comme ça pour éviter d'être flanqué lui on le tue remplacé par un autre bien sûr encore du renfort la vache là du coup on est au contact de ce petit sagouin je pourrais faire ça et après venir là ah non d'accord ça marche pas en fait j'évite les attaques d'opportunités si on échange mais je peux pas échanger et rebouler après c'est bon à savoir ça on se débarrasse rapidement de lui rha on le tue pas si je fais ça on va te prendre un petit peu trop cher tant pis je suis obligé de lui faire un petit peu de dégâts heureusement on a notre bouclier qui nous aide mais oh le coup critique en plus on a le poison voilà il faut diminuer les faut diminuer un peu là si je vais là je me prends deux attaques d'opportunités c'est naze et vu que c'est que des enfoirés enflammés bah on va quand même taper tant pis allez il faut finir lui il y a lui qui va jouer on va aller se mettre ici du coup pas non plus se prendre 2000 attaques d'opportunités gratos ça va bien là on va aller tanker là on se fendre d'une compétence parce qu'il faut qu'on les démonte là alors le problème c'est que là dessus on a un debuff ah oui il a moitié de la puissance d'attaque ah ouais ça fait mal si je fais ça je vais toucher mon pote donc vu qu'il est condamné à tanker dans le poison lui on va le buffer un peu faute de mieux comme on dit il nous tape mais on va le frapper en échange bim allez on va finir avec ce con oh la vache encore du renfort quoi euh j'ai pas moyen si je fais ça je fais pas beaucoup plus de dégâts en vrai on va continuer à tanker avec notre petit buff par contre là du coup on peut caler une volée sur tout ça et ça c'est plutôt très bien là on va diminuer lui hop alors là on va encaisser aïe il a volé ok on tue celui-là c'est parfait on va pouvoir aller aider un peu genre on vient là on fait une attaque de zone ici c'est parti il nous met du poison dessus quoi les saloperies quoi c'est ouf oh non on rate j'ai presque envie de refaire une volée en plus je touche pas mon allié avec on dirait allez finissons celui-là euh on va remettre un buff à un moment il va falloir qu'on soigne ah on a pas esquivé malheureusement là on a esquivé là on est immunisé au poison ce qui est parfait du coup on va soigner 97, 68 c'est moi qui suis le plus dans le mal donc on va me soigner moi parfait 1 mort et on est immunisé à la volée j'ai du prendre la compétence qui va bien on peut tuer lui nickel on va venir là on va lui mettre une flèche dans les fesses à lui c'est le dernier combat normalement du donjon sauf événement à la con on va se poser devant avec toi et on va soigner là on va lui envoyer une petite foudre histoire de dire de toute façon il est résistant aussi à la foudre c'est vraiment la saloperie quoi alors on peut aller tout là-bas avec toi on va le faire parce que l'objectif ça va être de le cerner rapidement un petit coup critique nickel Romulus qui fait bien mal et là on le cerne et on le finit Strong Hell et une dent de Null Beast et bien c'était la violence mais normalement on a terminé le combat donc maintenant il n'y a plus que des événements potentiellement pourris mais des événements quand même on a récupéré 2 sur 3 on va aller par là un piège bordel allez te rate pas pfff merci et merci Ardarin je vois qu'on a des petits niveaux d'ailleurs on va se les prendre tu pourrais prendre une quatrième compétence toi ouh c'est pas mal ça mettre enchanter les armes d'un allié pour qu'il fasse des flammes ok on met des flammes sur le terrain et là on touche 3 cibles sur un arc non je pense qu'on va prendre le buff parce que si on arrive à mettre le feu à des gens ça l'améliore lui et du coup on peut aller prendre le taunt ici plus de damage ouais dommage ça fait quoi griffus wound fait que la cible ne peut être ni soignée ni protégée on va prendre ça ah en fait co-op des loupes c'était le dernier combattre sauf que des événements mauvaises il n'y a plus de combattre dans cette dungeon donc je pense que je vais grider un peu on va monter ton critique toi mon cher et ta vie ensuite romumus romumus qui peut également prendre une autre compétence mais ça ne m'intéresse pas trop on va plutôt augmenter les dommages et la charge de ça alors ça ne donne pas de charge cadeau comme vous voyez ce nombre inclut les boss donc dans cette dungeon il n'y a pas de boss mais j'ai conclu entre le bleedout et la santé je pense j'ai pas pris ses points elle on va monter un peu son évasion parce qu'on a vu que quand elle est au combat c'est quand même pas simple il a 12 points waouh bah allons-y alors ici on a normalement on a la clé hein ah on a pas la clé encore j'avais oublié Mazamara figure-toi que Chobitis rigole aussi dans mon dos cadeau ok on a un quatrième évente négatif on va extraire ça avec nos outils on repère 15 de morale cadeau quoi allez il nous reste deux cases à explorer là et on récupère la clé qui va nous permettre d'aller faire la dernière case en fait je parle très bien anglais mais il n'y a pas de miracle hein tu pratiques pas l'oral tu pratiques pas l'oral hein oh la la le dieu de la déception un événement de combat avec des spectres qu'a popé tout là-bas ok maintenant qu'on a la clé on pourrait tenter de grider jusqu'ici allez on y va oui bah en vrai je suis très bon dans les deux cas mais pour que je parle correctement anglais il faut que je pratique je vais pas parler anglais depuis 10 ans mais je parle suffisamment pour être compris et là Coop Loop me comprend parfaitement ah ça valait le coup là et quand j'ai des réunions en anglais avec des gens voilà non exactement je ne pratique pas l'oral Mazamara pitié faites qu'Akatsuki ne soit plus là pour entendre cette phrase ok bah c'est pas si mal on s'en sort bien on a Alastre qui a pris un petit niveau par contre 50 jours de fatigue à cause du pfff à cause de l'événement de donjons à la con là euh tatatat on va prendre le safeguard hop 4 habiletés pour Alastre et c'est quoi le truc qu'on a commencé à monter ? c'est le soin non ? ah plus de portée pour le soin ou plus de charge ouais plus de charge et on ira chercher le le soin supplémentaire c'est très bien ça ah en fait cop de loup ils sont mouillent mon accent ce que je devrais admettre c'est pas très bon alors quand on garde le guarding ah c'est pas mal ça bon je m'en sers pas beaucoup mais en gros si on active la garde euh on renvoie les dommages qu'on prend en mêlée ça peut être pas mal bon le problème c'est qu'on a juste un tout petit bouclier à la con pour le mettre donc voilà mais ah c'est très bien de toi Coab de loup on va commencer à monter son critique puisqu'elle est douée en critique Ardarin ! qu'est-ce qu'on va te prendre ? tu t'es pas moqué toi donc ça va euh là on avait un truc à aller chercher je crois pour que l'arc lightning il touche pas les potes ouais c'est ça faut qu'on ait cherché ça là parce que ça si on peut lancer cette compétence pour l'instant elle est pas hyper ouf mais si on peut la lancer et qu'elle touche pas les alliés là ça va vraiment faire mal euh et du coup on va monter ta puissance ah ouais ton critique ça vaut pas le coup de le monter à cause de ton overconfidence c'est dommage mais on va booster un peu ta vie et encore ta puissance voilà tu es quelqu'un de plutôt puissant mais ouais je la sens la puissance bah on le voit hein ! quand t'es pas sur un... une malédiction qui diminue par deux ta puissance tu peux one shot pas mal de créatures hein ! allez on va rendre la quête et après on va arrêter l'épisode c'est parti ! hop là ! c'était pas facile mais on s'est démerdé ! joli ! est-ce qu'on peut lui vendre nos... je peux pas payer à fond ? non pas besoin on a pas euh... oh du poisson on a pas besoin de... de vendre de l'iron à perte hein ! alors est-ce qu'il y en a un qui coûte 2 ? ok ça ça coûte 2 mais c'est pas ouf en même temps un truc qui coûte 2 ça va pas être ouf hein ! euh... ouh ! secondaire IFL hausse 25 HP ouais bon ok c'est pas dingue euh... je pense qu'il va être temps d'améliorer nos tentes si on peut prendre une personne de plus ce serait pas mal hein ! et ça aussi là un recovery hop là ! euh... on va réparer 183 avant que ça casse des trucs toujours pas de euh... d'objets de fou hein ! l'iron pour 112, bon on a ajouté la 13 alors y'a pas vraiment de poids hein dans le jeu, y'a juste de la place euh... on va équiper nos... notre stuff alors c'est con parce qu'on avait trouvé une super baguette mais du coup on va te donner un super bâton à la place hein ! donc tu vas perdre un peu d'accuracie et de vitesse mais gagner en puissance et en critique hop là ! et donc Aminou euh... il a droit à ses gants 10 de précision, 3 de critique c'est pas mal ça ! y'a pas de choucho ! euh... y'a pas de choucho parce que tu es la chef du... des mercenaires, c'est les suivants de Chobiti et ils t'appellent Daemon donc du coup t'as pas de personnage en jeu ! ouais on peut pas tout avoir hein ! allez ! on va s'arrêter là du coup pour la VOD si vous voulez dire en voir la VOD dans le chat faites vous plaisir c'est le moment ! euh... je bois un petit coup et on va se dire à très vite pour la suite ! tchao tchao tout le monde ! j'apensir j'apensir j'ai pas l'õi sa belle j'apensir j'ai pas l'inviu j'ai pas l'inviu j'ai pas l'inviu Sous-titrage ST' 501